— De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique et notamment la CIA par des sociétés écrans interposées et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benhamou, dans un livre qui s'appelle « Le dernier Mitterrand » paru chez Plon en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Sous-titrage Société Radio-Canada